C'est le 50e anniversaire de la convention 1972 de l'UNESCO, la préservation du patrimoine africain. Merci de rester sur CNN. C'est le 50e anniversaire de la convention 1972 de l'UNESCO, la préservation du patrimoine africain. Le patrimoine africain ont été ouvert ce 10 octobre à Mvormeka, dans la région du Sud, par le ministre des Arts et de la Culture, Piaïsmaï Abidoumpan, en présence du directeur régional de l'UNESCO à Yaoundé et de plus d'une cinquantaine de jeunes participants africains, venus pour réfléchir sur l'avenir du patrimoine culturel et naturel du continent dans l'univers mondial. Des assises de 5 jours placées sous le thème « La jeunesse africaine dans les 50 prochaines années, le patrimoine que nous voulons ». Tenu en marge du 50e anniversaire de la convention 1972 de l'UNESCO sur le patrimoine mondial africain, ce moment de rencontre et de réflexion est une occasion pour les jeunes professionnels africains d'être mieux formés, de renforcer les parcours éducatifs habituels et de bénéficier de nouvelles expériences pédagogiques et d'insertions professionnelles, afin d'accroître la représentativité mondiale du patrimoine africain. Nous adressons également nos remerciements à toutes les institutions partenaires et structures spécialisées qui ont bien voulu accompagner le ministère des Arts et de la Culture à la préparation de cet important événement qui se tient au Cameroun. Par la même occasion, vous me permettrez de féliciter les participants et les membres de la chaîne d'encadrement sélectionnée à prendre part aux présents travaux. Pour relever la pente de cette sous-représentativité des biens africains sur la liste du patrimoine mondial, dont le taux est estimé à environ 12%, il faut davantage sensibiliser les jeunes à la préservation et à la valorisation du patrimoine culturel et naturel africain. Le forum des jeunes experts qui vient d'être ouvert s'inscrit dans l'anniversaire des 50 ans de la convention mondiale sur le patrimoine culturel et naturel, qui avait été signé en 1972, et le thème central de cette célébration, ce sont les prochaines 50 années. Et comment s'occuper mieux des prochaines 50 années en mettant à l'honneur des jeunes experts, ceux qui vont faire ces 50 années et qui vont faire que ce patrimoine culturel et naturel non seulement soit connu, protégé, mais serve au développement durable et en particulier celui de l'Afrique. On sait que l'Afrique est encore sous-représentée dans la liste du patrimoine mondial et ce sont ces jeunes experts qui vont être les soldats pacifiques pour une meilleure représentation de l'Afrique. Il sera donc question pour les jeunes leaders venus de plus d'une vingtaine de pays africains lors de ce séminaire qui se clôturera le 15 octobre prochain, d'identifier et de saisir les opportunités pouvant davantage permettre au continent africain de mettre en valeur toutes ces richesses culturelles et naturelles, afin de pouvoir véritablement en tirer grand profit. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop. Breaking News Breaking News Sur CNN Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada